Il a encore les rues, les grands cons. Oui, mais je suis là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servait à nous mettre les talons. Le condor de la semaine, Pascal, je le décerne à l'unanimité de moi-même. Évidemment, je suis le seul à voter à Martin Bouygues. Selon le canard enchaîné, il aurait dit, en parlant de téléphonie, « Je me suis acheté un château, je ne sais pas, pour laisser les romanichels venir sur les pelouses. » Moi, j'aime bien la phrase, elle me fait rire, les romanichels, donc c'est free. Pourquoi ? Parce que free casse les prix. Ce qui sous-entend qu'on peut largement vendre de la téléphonie moins chère. Alors pourquoi ni SFR ni Orange n'avaient baissé leur prix pour faire jouer la concurrence et ainsi faire du consommateur le vrai gagnant ? Parce que le système qu'on nous vend depuis 35 ans, à savoir la concurrence est profitable aux consommateurs, est une fable et une imposture. Il suffit que les trois opérateurs s'entendent, comme ils ont été accusés de le faire au milieu des années 2000, pour que le consommateur soit un mouton que l'on tond. Tontaine et tonton, ça c'est juste pour faire un truc rigolo, mais c'est même pas marrant. Oui, c'est marrant, tontaine et tonton. Donc les plus âgés d'entre nous, dont je fais partie, se souviennent du vieux téléphone, le téléphone public. On filait l'appareil gratuitement à l'époque et ça coûtait 50 centimes l'appel de ville à ville et un franc pour appeler en province. Donc ça ne coûtait rien de téléphoner. Aujourd'hui, juste l'appareil coûte jusqu'à 700 euros. Waouh ! Donc libérer le secteur de la téléphonie n'a été profitable finalement si on ne regarde bien qu'aux opérateurs, point. En même temps, nous, ça nous permet quand même d'aller dans n'importe quel endroit du monde et de dire « Allô, tu sais d'où je t'appelle ? » Non, ça ne fait pas une conversation, mais c'est assez marrant. Bon, c'est vrai, je fais mon nostalgique et mon vieux con, je sais, mais je suis quand même assez atterré par ce système. Parfois, samedi par exemple, attention, anecdote personnelle, je vais acheter une console de jeu qui porte le nom d'un parti politique presque de gauche et qui en est à sa version 3. Les gosses en voulaient une, donc contaminés qu'ils furent par les... Qu'est-ce qu'ils vous appellent en direct ? Je ne crois pas. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Un numéro masqué, donc je ne vais pas répondre. M'en raccrocher. Tu sais d'où je t'appelle ? Tu sais d'où je t'appelle ? Ben oui, mais c'est ce que je viens de dire, donc les mecs appellent. On va croire que c'est... Non mais c'est normal, c'est normal. Donc, j'achète une console de jeu. Les gosses en voulaient une, contaminés qu'ils furent par de débiles camarades de jeu pendant les vacances de février. Je suis un père faible. Oh, mais donnez-moi votre portable, ce n'est pas possible. Je te jure qu'il faut que tu arrêtes, parce que je ne répondrai pas. Mais en fait, maintenant, il va me faire chier jusqu'à la fin. Oui, c'est ça, un bouilleux. Donc, je suis un père faible. J'ai bien commencé par dire aux enfants, jamais je préférerais vous couper les mains et vous crever les yeux moi-même plutôt que de vous voir avachis comme des désossés au regard vide, le cerveau disponible pour l'achat de boissons gazeuses qui font roter et flinguer des zombies sanguinolants en lance-flammes. Et puis, je me suis renseigné, crever les yeux de ses enfants, ça entraîne, d'après mon avocat, de graves problèmes administratifs. Donc, il valait mieux s'aider. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me rends à la Fédération nationale d'achat, autrement appelée la FNAC, et je me fais aider par un vendeur. Et là, donc, le vendeur me fourgue une console de jeu à 350 euros. Puis, une fois à la caisse, il me dit « Vous voulez prendre l'assurance pour le cas où le jeu serait défectueux ? C'est 39 euros. » Je lui demande si le jeu est censé se détériorer rapidement. Ce qui me semble assez normal. Et il me fait cette réponse incroyable « Un sur deux est défectueux, oui. » Si vous prenez l'assurance, vous le ramenez et on vous fait un avoir pour le prix de la console. Soit vous reprenez une console, soit vous achetez autre chose. C'est quand même un truc bien. Je lui demande si j'ai bien compris. C'est-à-dire que, attendez, vous me fourguez une console à 350 euros, dont une sur deux est défectueuse, et vous me proposez une assurance à 39 euros pour couvrir cette défaillance. Il me dit « Oui, oui, c'est bien ça. » J'ai dit « Attendez, excusez-moi, mais vendre un jeu fiable se ligne digne de confiance, il ne vient pas à l'idée. » Et là, il m'a fait une réponse. Il m'a dit « Mais même si c'est le commerce, ça, monsieur. » Et si je ne prends pas l'assurance, il se passe quoi ? Eh bien, dans ce cas, vous renvoyez le jeu au fabricant, il le répare, ça peut prendre quatre mois. Le regard suppliant de mes enfants qui se demandaient pourquoi leur père monopolisait la caisse alors qu'une file d'attente se formait derrière a eu raison de toute résistance. Je suis un père faible. J'ai donc pris l'assurance et en rentrant, je branchais la console. Elle fonctionne très bien. Je me suis renflé 39 euros. Alors oui, parfois, ce système m'agace. Je ne sais pas pourquoi. Mais les enfants étaient contents. C'est le principal de voir ces enfants heureux qui flinguent des zombies. Quant à moi, j'ai pris un livre ce soir-là. Ça s'appelait « Premier bilan après l'apocalypse » de Bec Bédé. Et je me suis dit que plus que jamais, Einstein avait raison. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. de Bec Bédé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada